bonjour à tous voici ma dernière série de deux parties avant le week-end donc on va voir c4 c5 une anglaise inversée ça faisait longtemps que je n'avais pas eu je vais faire Kf3 je crois que j'allais jouer Kc3 les autres fois est-ce que je joue D4 puis on prend Kv3 est-ce que je joue les trucs avec E3 est-ce que je joue D4 ou est-ce que je joue Kc3 ou G3 je peux jouer D4 puis on prend Kv3 là il y a deux coups il y a E6 ou Kf6 après F6 Kf6 Kc3 je peux jouer Kc3 maintenant ce que j'ai plutôt envie de faire j'ai déjà perdu une minute sur les 9 sur les 10 avec cette petite réflexion alors là il y a E5 c'est le coup où il y a G6 alors je vais jouer G6 G3 Fout G7 Fout G2 et là va falloir qu'il montre ses intentions est-ce qu'il joue E5 ou pas normalement oui mais je vais jouer E6 et là il n'y a pas du il n'y a pas un D4 quelque part je crois qu'il y a D4 ici mais je n'en suis pas sûr où est-ce que ce serait après Rok KV7 D4 prise KVB5 est-ce que je joue D4 ou je joue je ne me trompe pas de ligne c'est bien ici est-ce que je joue Rok ou D4 je vais jouer Rok on sait jamais ouais c'est peut-être A3 aussi A3 A5 D4 ici parce que je ne comprends pas parce qu'à chaque fois il y avait du D5 A5 échec peut-être qu'il fallait que je joue A3 A5 D4 ici et maintenant sur pion prend il y avait KVB5 c'était peut-être ça l'idée là il doit jouer KVB7 moins que D5 ne marche mais bon D5 je suis vraiment pas sûr pour lui est-ce que je peux prendre et jouer D4 D5 je prends il prend je joue D2 D4 il prend comment ? s'il prend du pion maintenant je joue KVB5 ouais ici je suis je dois être bien non il doit jouer KVE7 après quoi je fais quoi ? donc sur KVE7 est-ce que je peux jouer D4 maintenant ? si on prend KVB5 voilà est-ce qu'il n'a pas KVF5 maintenant ? je crois qu'il fallait jouer A3 A5 D4 au coup d'avant je crois que je me suis trompé je crois que j'ai du... désolé pour le son si j'ai bien envie de jouer A3 B4 ma question est-ce que sur A3 il peut jouer D5 ? sinon je joue D3 D5 fou D2 un truc comme ça sinon je joue D3 D5 fou D2 un truc comme ça D4 puis on prend KVB5 KVF5 je suis en train de réfléchir c'est pas évident je pense que je me suis trompé déjà mais... est-ce que c'est A3 B4 ici ? est-ce que c'est sur D3 ? qu'est-ce que je fais sur D5 ? je suis pas complètement sûr D3 D3 D5 prise prise fou G5 truc comme ça H6 il faut prendre E7 qui va prendre E7 j'ai rien hein je vais jouer D3 parce qu'il faut quand même que je sorte mes pièces mais... moins que E3 E3 D5 la même chose hein prise prise D4 prise prise KVF5 non je vais jouer D3 j'aime pas ma position je suis pas content je pense que j'ai raté quelque chose par là voilà après E6 je pense qu'il faut jouer... faut jouer autre chose hein après E6 il faut jouer A3 peut-être ou D4 excusez-moi voilà j'ai peut-être fou E3 maintenant par contre fou E3 D6 D4 KVF5 fou G5 c'est parti c'est parti fou E3 fou E3 D6 D4 KVF5 fou G5 F6 ça va pas hein D5 prise prise D5 prise D5 prise Passif ce que je fais alors. Maintenant il y a D5. Ça c'est parce que je ne connais pas l'ouverture. Normalement il a mal réagi à son E6-KE7. Justement je pense que 6-KE7 permet du D4 quelque part. Et je crois qu'il y a un sacrifice de pion avec D4 que j'ai raté. Qui donne du jeu facile au blanc. Ça doit être par là. C'est même peut-être ici. Non, c'est là. Peut-être A3, A5, D4. Ici. Maintenant j'ai peur de D5. Qu'est-ce que je vais faire ? Il va me faire D4 au coup d'après. En plus le caval il peut venir à l'arrêt là. A1. Ça c'est trop passif par contre. Là j'ai bien envie de lui jouer A3. Pour B1. Non D6 il ne faut pas jouer. Il fallait jouer D5 évidemment. Je ne comprends même pas pourquoi il n'a pas joué D5. Ok. Ouais là je vais jouer ça. C'est plus la même là. B4 maintenant. Il m'a donné du jeu. C'est pas la fin des soucis. Mais il m'a quand même clairement donné du jeu. Par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Bon maintenant qu'est-ce que je fais ? A mon avis il faut prendre une fois. Il va prendre du pion D. Il faut prendre une fois où je joue le cavalier E4. Sur cavalier E4 il va jouer F5. C'est plus logique. Est-ce que je joue E4 ici ? Et Dame E2. Ouais j'ai plus de temps. Ou E3. E3 c'est plus logique. E3 Dame E2. Allez on va jouer. On y va. Là ça va être le petit suspense. 47 secondes. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Ça doit se voir. Mes coups sont lents. Pas top. Ouais les E3 c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal parce que la case E2 elle est bonne pour Madame. Ça me permettra de lier mes tours. Bon lui il peut attendre hein. Tour FD8. Tour AC8 aussi. Tour FD8. Je vais jouer Dame E2. Normalement je vais jouer un truc du style tour FD ensuite. Dame contre tour. Bon. Bah je vais prendre une fois hein. Je peux jouer E4 aussi. Bah je prends une fois. Alors je prends une fois aussi. Je prends une fois et cavalier E4 hein. Allez hop. Bon. Si. Il prend la cavalier E4. Dame D7. Qu'est-ce qu'il se passe ? C3. Tour B3. On y va. Alors est-ce que sur Dame D7 je peux jouer D4 puis on prend puis on prend. Fou prend. Parce que Dame prend il perd une pièce. Il a fou C3. Maintenant il fera fou prend. Et là j'ai envie de jouer fou G5. Avec une grosse position quand même hein. Parce que Dame D7 tour B3 il y a soit Dame A4 soit A5. A5 il y aura tour prend B6 mais. Non il me propose nul. Même avec 14 secondes je refuse. Je suis un peu mieux ici. Voilà. Alors ici j'ai envie de jouer ça. On va voir. Si je ne sais plus calculer. Fou G5. Et au coup d'après normalement tour FD1. Je peux jouer tour FD1 aussi ou tour BD1. C'est là où j'hésite. C'est là où j'hésite. Ça dépend. Il peut peut-être faire Dame A4. Non il y a ça. Dame B7 ou Dame C7. Tour FD1 c'est plus logique. Ma tour ne joue pas là. Tour FD1 normalement. A l'autre côté quand il s'en va il pourra se déclouer d'une traite avec tour prend D1. J'aurai jamais d'intermédiaire. Parce qu'il y aura pas échec si je... Enfin il y aura échec si je joue tour FD1. Bon a priori il doit jouer Dame B7 ou Dame C7. Tour FD1. Et un truc comme E5. J'ai de la pression quand même. Peut-être tour FD1 pour avoir du C5 aussi des fois. Là ce sera plutôt tour A D1. Echec. Après j'ai bien envie de jouer fou F4 fou E5. Mais bon je vais d'abord faire Dame F3 je sens. Dame E4. Pour faire Dame H4. Je donne toutes mes pièces en Zeugnot. Pfff. Je donne toutes mes pièces en Zeugnot. C'est le problème d'être mal au temps. C'est perdu normalement ça. C'est perdu normalement ça. Pour faire fou F6 mais j'y crois pas. C'est comme on perd une partie parce qu'on est mal au temps quoi. J'ai pas une tour en Dame C5. J'ai pas une tour en Dame C5. J'ai pas une tour en Dame C5. Pour faire favorite. Cal Taylor. Partie. Niveau, Exécrable. Merci.